... La Croix-Rouge, section Côte d'Ivoire et ses partenaires en atelier aujourd'hui. Au menu, le bilan de l'exercice 2013 et le développement des activités de l'organisation humanitaire. J-2 pour la clôture du marché des arts et du spectacle africain. Et à quelques jours de l'événement, peut-on tirer un bilan à mi-parcours ? C'est ce que nous verrons avec le directeur du MASA, Yakouba Konaté. Enfin, timide reprise de dialogue entre Washington et Moscou à propos de l'Ukraine. Cependant, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comment développer les activités de la Croix-Rouge, section Côte d'Ivoire ? Question au centre de la rencontre aujourd'hui entre l'organisation humanitaire et ses partenaires. Il s'agit aussi de rendre la Croix-Rouge, section Côte d'Ivoire, plus autonome et efficace. Les participants ont également fait le bilan des actions menées pendant l'exercice 2013. On fait le point avec Serge Collier. Être capable de se prendre en charge et d'assumer son propre destin pour mieux servir les populations les plus vulnérables. C'est la vision de la Croix-Rouge, Côte d'Ivoire. La présidente internationale, la Coulibaly Moulique, veut faire de cette organisation un modèle en matière de gouvernance, de fourniture de services de qualité, tout en renforçant le plaidoyer en direction des décideurs. Cette réunion des partenaires vise à faire le bilan des actions sur le terrain et d'en dégager les perspectives. Le premier bilan positif que je préfère, c'est d'avoir engagé des professionnels. C'était la plus grande étape que nous avons réussie. Et pour la projection, c'est de voir un peu comment se portent nos branches locales, quelles sont leurs capacités actuelles à évoluer tout seul. Pour cette rencontre, la Croix-Rouge à Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien des partenaires venus d'autres pays. La Croix-Rouge hollandaise a fourni un appui technique et financier à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Et nous restons toujours dans cette ligne, dans la même ligne, donc pour fournir un appui à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire dans son nouveau plan de développement organisationnel pour 2014-2023. La réunion des partenaires sur le thème « Vision, partenariat et développement » se tient sur deux jours à Bigan. Cette réunion s'achève le vendredi 7 mars. L'école primaire publique du village Béago, entièrement remise à neuf. L'établissement scolaire situé dans la commune de Youpougon a reçu aujourd'hui officiellement ses clés. Et cela à la grande joie des écoliers et des enseignants qui rencontraient d'énormes difficultés pendant l'année scolaire 2012-2013. Les travaux de réhabilitation sont estimés à 19 millions de francs CFA. Les détails avec Grasse Kendo. Les 427 élèves de l'école primaire publique Béago dans la commune de Youpougon ont désormais un cadre d'études neuf composé de deux bâtiments de trois classes chacun. Avant, quand l'école n'était pas encore réhabilitée, il y avait les inondations dans la classe. On n'était pas en sécurité. On faisait même des doubles vacations. Mais maintenant, comme ils ont renouvelé, il n'y a plus de doubles vacations. La cérémonie de remise de ces bâtiments réhabilités a rassemblé les communautés villageoises de Béago et environ. Mamadou Fofana, représentant la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, a recommandé aux élèves et aux enseignants d'en faire un bon usage. Pour le directeur de l'école, cet ouvrage va aider à l'amélioration du rendement des élèves. Nous sommes très heureux. Les résultats seront probants. Nous souhaiterons avoir six autres classes pour désengorger un peu, puisque depuis la psychologie 12, c'est la seule école primaire publique. La réhabilitation de l'école a coûté 19 millions de francs CFA, financée par la Société d'exploitation et de maintenance de la centrale d'Azito. L'éducation est très importante pour nous parce que ça, c'est le début de tout. Si vous n'avez pas d'éducation, vous n'aurez aucune chance dans la vie plus tard. L'éducation est vraiment la fondation de tout. Six nouvelles classes, une cantine et une clôture sont les prochains projets que l'entreprise s'engage à réaliser les deux années à venir. Des écoliers reconvertis momentanément dans la vente de bois de chauffe. La scène se passe dans les écoles primaires publiques de Moronou 1 et 2, dans le département de Toumoudi. C'est dans la région du Bélier. Le commerce de bois de chauffe leur permet, entre autres, de renflouer les caisses de la coopérative. On retrouve Grasse Kando. École primaire publique de Moronou 1 et 2, dans le département de Toumoudi. Ici, s'est développée une activité extrascolaire appréciée par les élèves. La vente du bois de chauffe. Chaque lundi, les élèves de Moronou 1 et 2 transportent ces bois de chauffe pour les revendre. L'activité est rentable et permet d'alimenter les caisses de différentes coopératives. On a un bout pour aller chercher du bois. On envoie à l'école, on vend ça au maître, pour gagner de l'argent, mais dans notre caisse de la coopérative. Nous sommes au village, c'est difficile d'avoir souvent du charbon. Donc quand les élèves nous envoient, on prend et puis à la fête du mois, on leur donne quelque chose pour aider la coopérative. L'activité s'est développée. La vente du bois de chauffe a permis à l'école primaire publique de Moronou 2 de se doter d'une sirène. Avec cet argent, on perd les balles pour que les enfants puissent participer aux activités sportives. Ça permet aussi d'acheter au moins une sirène pour attirer les enfants, ou bien sensibiliser les enfants à venir à l'école. Chaque vendredi, les élèves chargés du bon fonctionnement des coopératives font de la sensibilisation autour du bois de chauffe. On passe dans les classes, on dit d'envoyer les fagots. Celui qui ne l'envoie pas, le lendemain, il envoie, si c'est c'est un, il envoie deux fagots. Et si c'est c'est un, il envoie douze fagots. Grâce à l'activité de vente du bois de chauffe, les écoles primaires publiques de Moronou 1 et 2 ont dynamisé leur coopérative. Autre retombée, les élèves allient désormais études et activités extrascolaires. Culture à présent. Depuis le 1er mars dernier, le marché des arts et du spectacle africain se tient à Abidjan. L'événement va s'achever le 8 mars prochain. Alors, à quelques jours de la clôture, quel bilan a mis par cours peut-on tirer ? Yacouba Konate, le directeur général du Massa, fait le point. Il est au micro de Serge Collé. Professeur Yacouba Konate, vous êtes le directeur général du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Nous sommes donc amis par cours de ce Massa qui a démarré le 1er mars. Alors, quel bilan de cet événement culturel ? Il faut avoir l'idée que le Massa s'est arrêté depuis 2007. Et en le reprenant aujourd'hui, c'est comme si vous aviez une vieille voiture qui était sur calme, que vous avez astiquée, que vous avez réparée et que vous voulez lancer. Évidemment, le démarrage peut être un peu poussif, ça peut crachoter. Et puis, au fur et à mesure que la voiture commence à se mettre en marche, les choses deviennent un peu plus évidentes. Donc, nous, ce que nous essayons de faire, c'est chaque jour de faire mieux que la veille. Alors, on parle justement de programmation difficile. Les groupes se plaignent également du manque d'engouement sur les différents sites. Moi, je pense que vous êtes ici aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire qu'il manquait d'engouement ici. La question de l'engouement est liée au type de spectacle qu'on présente. Il y a des spectacles qui ne sont pas faits pour tous les publics. Et le rôle du Massa, ce n'est pas de montrer seulement les spectacles de type populaire. Donc, c'est des situations que nous assumons. Et pour parler de la programmation, une programmation peut être changée pour plusieurs motifs. Un groupe peut arriver et puis se sentir fatigué et dire, je ne peux pas jouer aujourd'hui, je jouerai demain. Donc, on a connu tous ces cas de figure et tous les jours, nous réactualisons. Et à mi-parcours, nous avons produit un nouveau programme sur la base des groupes qui sont effectivement là. Vous avez annoncé 200 acheteurs et diffusés de spectacles. Est-ce qu'ils sont là ? Est-ce qu'ils sont tous là ? Je n'ai pas le temps de faire la liste de présence, mais c'est ceux qui étaient annoncés et ceux dont nous avons organisé l'accueil. Et je pense même qu'il y en a un peu plus que les 200. Pareil pour les journalistes. Nous avons à peu près 200 journalistes aussi qui étaient annoncés. Et je peux vous dire que beaucoup de journalistes de la sous-région nous ont rejoints parfois par la route. Et nous essayons de prendre les dispositions pour rendre leur séjour à la fois agréable et efficace. Ok. Dernière question, M. le directeur général. Est-ce que vous pensez que ce 8e Massa, qui revient après 7 ans d'absence, peut véritablement vendre tous ces groupes qui sont habillants ? Si je ne croyais pas à cela, je pense qu'on n'organiserait pas le Massa. Prenez par exemple ce groupe comme les Tambours du Burundi. Ils sont venus, le contrat qu'on avait, c'est deux spectacles. Et aujourd'hui, ils s'en sont en cinq spectacles. Et j'ai été contacté par une institution de la place qui souhaite qu'ils prorogent leur séjour ici pour pouvoir participer à une manifestation prévue la semaine prochaine. J'ai rencontré hier un diffuseur qui vient du Mali, qui a acheté trois spectacles. Et j'ai vu aussi des diffuseurs en France. Donc de mon point de vue, les perspectives sont vraiment encourageantes. Fluidité aujourd'hui de la circulation à Bamako, la capitale malienne. La raison, les commerçants ambulants et autres occupants illégaux de la voie publique ont été dégarpis. Et selon les autorités, cette opération de dégarpissement, commencée depuis le 3 mars dernier, va continuer jusqu'à ce que toutes les artères principales de Bamako soient libérées. Un, n'ont pas à s'inquiéter. Leur boutique ne gêne pas la circulation. Ils assistent impassibles au nettoyage des rues du centre de la capitale malienne. Tous les états, les petits kiosques installés sur la chaussée doivent disparaître. Malgré des semaines de concertation, de nombreux commerçants sont en colère. J'ai trois familles et huit enfants. Bon voilà, comment je vais faire pour nourrir la famille ? J'ai des enfants qui sont à l'école privée et je les paye. Je ne suis vraiment pas content. Nous sommes des débrouillards ici. Nous sommes des pauvres. Depuis hier, nous ne gagnons rien. Les autorités sont-elles satisfaites de l'opération ? Encadrées par les forces de l'ordre, les équipes de déblément ont fait le travail rapidement et dans le calme. Nous savons que beaucoup souffrent dans leur chair par rapport à cette décision. Mais ils ont compris le sens. Ils se sont engagés, ils sont restés derrière leurs leaders, derrière les pouvoirs publics, pour que l'opération soit au mieux conduite. Entre l'Institut des Arts et la Grande Mosquée, tout comme devant l'Assemblée Nationale, le ménage a été fait. La chaussée rendue à la circulation. Des dizaines de déguerpis récupèrent dans les décombres quelques objets à sauver de la baine. Pour eux tous, l'avenir est sombre. Ils doivent s'inscrire à une commission qui attribuera un emplacement dans les Halles de Bamako. Comme une 6, cet ancien marché désaffecté doit reprendre du service en accueillant près de 1000 commerces. En Tunisie, c'est la levée de l'état d'urgence en vigueur depuis la révolution de janvier 2011. Décision du président de la République et commandant en chef des forces armées tunisiennes, Monsef Marzouki. Reprise timide du dialogue entre Washington et Moscou. Malheureusement, aucun accord n'a été trouvé entre les deux interlocuteurs à propos de l'Ukraine. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, après s'être entretenu avec le secrétaire d'État américain John Kerry à Rome. Si les rencontres entre les chefs de la diplomatie américaine, française, russes et ukrainiennes mercredi à Paris n'ont pas débouché sur une désescalade, elles ont permis une pause diplomatique exprimée quasiment d'une même voix par Moscou et Washington. Toutes les parties sont d'accord sur le fait qu'il est important de résoudre ces questions par le dialogue pour voir comment aider au mieux à stabiliser et normaliser la situation et surmonter la crise. Jeudi matin, les dirigeants européens prenaient le relais. Ils se sont réunis en urgence à Bruxelles en présence du nouveau premier ministre ukrainien pour accentuer la pression sur Moscou et faire avancer le processus de médiation et négociation. Au menu, des sanctions sur la coopération diplomatique et politique et des mesures ciblant des personnalités, mais pas encore de sanctions économiques. Sur le terrain, la désescalade semble se faire attendre. Les membres des forces spéciales russes, reconnaissables désormais à l'absence d'identification, continuent d'encercler les installations militaires ukrainiennes et les convois de milliers de soldats continuent de sillonner la péninsule de Crimée. Nouvel obstacle sur la voie du dialogue. En dépit de manifestations comme celles de ces femmes en faveur de la paix et de l'unité de l'Ukraine, le Parlement de Crimée s'est prononcé ce jeudi pour un rattachement à la Fédération de Russie et les autorités pro-russes envisagent d'adopter le rouble comme monnaie dans la péninsule. L'Irak plonge à nouveau dans une nouvelle spirale de violence. Au moins 22 morts aujourd'hui dans un attentat à la bombe dans un café au nord de Bagdad, la capitale. Enfin, le Niger remet un fils Kadhafi à la Libye. Saadi Kadhafi, 40 ans, qui avait fui vers le Niger après le renversement de son père, a été extradé aujourd'hui en Libye. Il est accusé de s'être emparé de biens par la force et l'intimidation lorsqu'il dirigeait la Fédération libyenne du football. Et c'est la fin de cette édition. Moi, je me réjouis déjà de vous retrouver très prochainement, toujours, sur RTL2. Sous-titrage Société Radio-Canada